Bonjour, je suis Sabine Escudero et je suis coach de vie. Alors, coach de vie, qu'est-ce que c'est ? Un coach de vie, c'est quelqu'un qui va vous accompagner dans votre quotidien pour dépasser, que ce soit pour pouvoir améliorer votre confiance en soi, votre estime de soi, pour vous accompagner dans une transition professionnelle. En effet, moi-même, j'ai commencé une reconversion professionnelle il y a maintenant à peu près 6 ans et j'ai fait un tas de formations et notamment, j'ai passé une certification pour être coach. J'ai un passé de RH puisque j'ai travaillé 25 ans dans les RH. C'est pour ça que j'attire beaucoup à moi des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Mais j'ai deux spécialités. Ma première spécialité, c'est l'hypersensibilité parce que j'en ai beaucoup souffert dans le passé et j'avais du mal à gérer mes émotions. J'étais beaucoup dans la colère ou dans la tristesse. J'étais très susceptible quand on me faisait des remarques. Et aujourd'hui, j'ai pu dépasser ça. Donc, j'accompagne les gens également à dépasser leur hypersensibilité et en faire une réelle force parce que c'est une force, vraiment. Ma deuxième spécialité, c'est l'accompagnement des parents et des adolescents. Alors, j'ai tout lâché. J'ai lâché le salariat, j'ai tout lâché, mon beau poste en ressources humaines pour me consacrer vraiment à ça. Et j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode MAPI qui permet de recréer le lien entre les parents et les adolescents. Donc, c'est vraiment mon bébé. Et aujourd'hui, j'accompagne des parents ou des adolescents ou les deux ensemble à vraiment créer un lien fort et durable. J'ai également passé une formation pour être coach scolaire, ce qui me permet auprès des adolescents ou des enfants de leur apprendre à apprendre, chose qu'on ne fait pas aujourd'hui à l'école. et ce qui permet également d'intervenir pour les adolescents qui ne savent pas quoi faire, qui ne trouvent pas leur voie. Donc, je les accompagne à mieux se connaître, à prendre confiance et à savoir là où ils veulent aller. Mon client idéal, c'est une personne qui, quand je la rencontre ou le rencontre, qui est un peu perdue. Perdue aussi bien dans ce domaine professionnel ou familial, qui peut-être manque de confiance ou d'estime, qui a du mal à gérer et donc ses émotions. Et en fait, cette personne-là, par contre, que je rencontre, je sens à elle le potentiel et la motivation à vouloir dépasser ça. C'est quelqu'un qui a envie quelque part de se mettre en action, mais qui a comme des boulets, en fait, des chaînes au pied qui l'empêchent d'avancer. Donc, ensemble, on balaye tout ça et droit vers la liberté et le bonheur. Donc, mes maîtres mots, c'est vraiment réflexion, action, plaisir. D'ailleurs, mes clients disent de moi que je suis une personne très énergique, mais aussi bienveillante, empathique, à l'écoute. Et ils disent de moi aussi que, notamment pour les ados, que j'utilise des méthodes qui sont très ludiques, ce qui plaît beaucoup aux enfants et aux adolescents. Un coaching, c'est à l'inverse d'une thérapie avec un psychologue. C'est une thérapie qui est brève, qui est courte, qui dure à peu près deux, trois mois. Et on ne va pas trop se pencher sur le passé, même si, bien évidemment, il y a des aspects de vos vies qui vont m'intéresser parce que ça va m'aider à comprendre le présent. Mais moi, je vais vraiment m'intéresser au présent, à faire un état des lieux de ce que vous êtes aujourd'hui pour pouvoir vraiment vous engager avec vraiment confiance dans l'avenir et atteindre vos objectifs, que ce soit vos objectifs professionnels ou vos objectifs dans votre vie privée. Donc, maintenant, où me trouver, en fait ? Donc, j'ai un site, déjà, vous pouvez me trouver, ESC, donc, Esquidero Sabine Coaching. Donc, vous pouvez aller voir sur le site et vous verrez d'ailleurs des témoignages me concernant. Mais je suis également sur quasiment tous les réseaux sociaux, donc, sur Facebook, beaucoup, où j'ai un compte. Vous pouvez me trouver sur mon compte courant. J'ai une page également. Et j'ai un groupe qui s'appelle la communauté des parents d'ados, que j'anime également. Vous pouvez me trouver également sur LinkedIn, sur Instagram. Récemment, je suis sur TikTok, où je donne des petits conseils aux adolescents directement. Et je vais également bientôt lancer ma chaîne YouTube. Donc, vous voyez, normalement, c'est pas compliqué de me trouver. Et en plus, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui me connaît et qui pourra aussi vous donner mon numéro de téléphone. Donc, je vous dis à très vite et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous dis à très vite.